je suis en train de faire le tour de france pour récupérer les voiles prototype ensuite aller travailler dessus avec olivier à montpellier passer par anton pour récupérer son foil le foil sur lequel on va travailler qui va être notre référence je suis ici chez pixels sur mer sur l'intégration de la planche donc on voit là et qu'on découvre dans cette vidéo planche optimisée avec tous nos boîtiers tout le matériel on peut voir en live en direct ce que fait anton sur sa planche sa vitesse ses angles le suivi pour être quasi temps réel donc là on a du matériel objectif c'est que cette planche de foils nous permettent d'analyser vraiment toute la dynamique de vol d'antoine et puis des pilotes et essayeurs et puis de venir analyser ses données pour pouvoir améliorer le matériel comprendre exactement ce qui se passe sur le plan de la dynamique de vol sur toutes les phases transitoires évidemment sur la haute vitesse et puis aussi quand il y a un problème être capable d'aller l'analyser dans le détail donc c'est là c'est la base de la chaîne de mesure c'est le vraiment le tout début c'est ça j'en pense c'est la première intégration un premier capteur qui est un capteur essentiel d'avoir l'attitude et toutes les vitesses de rotation et accélération et puis ensuite on va enrichir de capteurs pour répondre à telle ou telle problématique des problématiques de déformation des appendices des problématiques de pression de force etc alors ce qui est intéressant c'est que ce qu'il faut savoir c'est du matériel je dirais aéronautique c'est des choses qui sont utilisées sur sur les bateaux qui volent actuellement les bateaux les plus performants qui sont utilisés dans l'aéronautique aussi sur par exemple des hélicoptères dans des avions c'est avec ce matériel de sbg system c'est donc le super matériel partenaire qui nous ont mis à disposition ce cette centrale c'est du du très haut niveau là ouais on va chercher ce qui se fait de mieux c'est sûr et puis la miniaturisation nécessite d'aller chercher des technos du moment de l'embarquer et donc oui sbg par sa petite antenne petite petite centrale tout à l'avant à intégrer dans la planche plus qui va être complètement complètement intégrée là puisqu'on voit il ya des capos qui dépasse donc côté navigation ce sera relativement transparent et flash voilà donc et puis bon on va continuer comme ça avec les autres capteurs bah de rien on est ici à lorient sur cette sorte de de base là la selling valley comme il l'appelle juste en bas on a là charles jérémy bayou et chris frat le skipper marseillais jérémy bayou qui a fait un vendée globe exceptionnel et puis on a ici au fond tous les teams qui sont là avec des ultimes avec les équipes qui sont du vendée globe donc les imokas tout un tas d'écurie qui sont là donc voilà c'est un endroit assez exceptionnel on est en train de finir ça de travailler sur la planche finalisation de la calibration du matériel et on va être prêt pour des premiers essais très très vite peut-être même dès demain avec avec antoine